Salut mes petits chottes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait un voyage assez loin dans le temps, on va dans les années 60. Le cocktail que je vous fais aujourd'hui s'appelle le Tequila Mockingbird. Il tire son nom du célèbre roman Ne tirez pas sur l'oise au moqueur de Harper Lee, sorti en 1960. On passe tout de suite à la préparation d'un cocktail sorti il y a 60 ans. Pour la préparation de ce cocktail, on a besoin d'un shaker. On ajoute de la tequila, 6 cl de tequila. On ajoute également de l'oise le coeur de menthe, ici du jet 27, 1,5 cl. La recette du cocktail je l'ai trouvée dans ma bible des cocktails, je m'en sers énormément pour mes préparations. Du coup c'est une bible en fait. On ajoute également 1,5 cl de sirop de sucre de canne. Toujours un peu chaotique ce bouchon. On met évidemment des glaçons pour frapper le cocktail. On ajoute aussi, et j'ai failli oublier, le jus d'un demi-citron. Outil indispensable ça, le presse-agrume. Vraiment parfait. On referme et on vient frapper. On vient donc checker ce cocktail-là. On verse le contenu de ce shaker dans un verre à martini. La couleur est bien verte. Ça fait bien un et 60. On adore. On peut ajouter si on a des petites feuilles de menthe, directement à la surface du verre, pour la décoration. Ce cocktail est prêt. Voilà mes tchottes. Vous savez maintenant qu'on préparait ce fabuleux cocktail à la menthe et à la tequila. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera une vodka à ranger. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada